Et puis peut-être cette fois une autre affaire de pédophilie dramatique, sans doute liée au dossier d'Outreau dans le Nord-Pas-de-Calais en 1999. Cette fois dans la région de Lille, le fils d'un patron de sex-shop a confirmé devant le juge d'instruction qu'il aurait assisté à une soirée spéciale où une petite fille aurait été battue à mort. Enquête, Hervé Ardouin, Paul-Albert Druon qui avait reçu une lettre du jeune homme. C'est cet homme d'une vingtaine d'années qui a écrit à la rédaction de France 3 un courrier qu'il faut prendre avec toutes les précautions. Dans une orthographe déplorable que nous avons intégralement reproduite, Daniel L. reconnaît sa participation au fait, mais va encore plus loin. Selon lui, fin 1999, une petite fille, soi-disant belge, aurait été violée puis frappée à mort par deux individus. Témoin de la scène, il aurait reçu des menaces pour qu'il ne parle pas. Aujourd'hui, il nous affirme son innocence dans un meurtre qui, selon lui, finira bien par être évoqué. Daniel L. a été entendu toute la matinée par le juge Burgo, un juge à qui le prévenu a longuement nié toute implication dans l'affaire. Rebondissement en fin d'année. Daniel se met à parler, cite des noms, mais en cause des notables, tout ce qu'il dit a été vérifié, authentifié. Son courrier est-il pour autant crédible ? C'est ce qu'essaie de déterminer le juge. De son côté, l'avocat de Daniel ne parle pas, le parquet ne fait pas mieux. Daniel L. a été confronté à quatre autres prévenus cet après-midi. Visiblement, le juge Burgo tente de déterminer le bien fondé des accusations. Des vérifications sont en cours et s'il faut rester extrêmement prudent ce soir, ici, on admet que depuis le début, toute cette affaire a progressé à partir de déclarations a priori invraisemblables.